... Voilà sur le stand d'Agridemain, salon de l'agriculture 2019, c'est toujours des rencontres, des hommes et des femmes en tout cas, des hommes et des femmes de passion, de métier, de savoir-faire. Merci Benoît Belgique en tout cas de nous rejoindre, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans porcine, j'entends, avec l'élevage, sans charcutier, charcutier qui porte haut et fort le savoir-faire, en tout cas de l'artisanat. Benoît, tu es donc président adjoint, j'allais dire vice-président, mais président adjoint de la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs, en quelques mots pour qu'on comprenne. Oui, les Charcutiers Traiteurs sont réunis sous un organisme qui s'appelle la CNCT, où on regroupe, on fait trois vides, artisans, charcutiers, traiteurs, et nous on revendique la façon de cuisiner le cochon, parce que nous on l'appelle le cochon, d'une façon commerciale et d'une façon culinaire. La personne qui a usiné le cochon, qui est très artisanal, en prenant soin de s'assurer de l'apprenance de nos viandes, les types d'élevage qui sont proposés, et aussi une chose importante pour nous, c'est le bien-être animal, qui est aussi important pour nos clés. Et nous sommes là, en direct, pour pouvoir répondre aux attentes des clients, et surtout répondre aux questions des clients. Alors il est clair que le lien finalement entre cet artisanat, le charcutier, qui dans ce cas français c'était bien les chers cuisines, il fallait cuire les chers en tout cas, le lien avec le métier de l'éleveur est direct, comme tu l'évoquais, c'est, je dirais, dans l'ADN du charcutier que peut connaître l'animal. Bien sûr, d'abord, même dans la formation des jeunes apprenants dans nos métiers, on leur apprend, les premiers cours, pour avoir aussi dans ma carrière, donné des cours dans le chambre de nos métiers, dans les CFA, dans les centres de formation d'apprenti, la première chose qu'on apprend c'est les races sportives. Donc ça prouve que quelque part, notre métier est très lié avec le métier d'élevage, et je pense que dans l'avenir, on va être de plus en plus lié. Je l'imagine. Alors tu parles d'avenir, on a, comment dire, une volonté auprès de nos invités, c'est d'avoir une, de nous porter une vision, qui sera la tienne, Benoît, en tout cas, d'une agriculture 2030, ou d'un élevage 2030. Comment, je dirais, tu peux imaginer cela dans la décennie qui arrive ? Alors, c'est vrai que sur une agriculture, dans l'avenir, c'est toujours très difficile de savoir ce qui va se passer, mais moi je vois d'abord d'une façon, j'ai parlé du bien-être animal, je pense que ça va être quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ce qui va se développer aussi, c'est la façon de communiquer. La façon de communiquer sur l'élevage, sur savoir ce qu'on donne à manger au porc, savoir aussi quelles sont les origines des porcs, où ils sont élevés, et puis je pense qu'il va y avoir quelque chose d'important, c'est que nous, les charcutiers traiteurs, on aime déjà faire ça, mais les éleveurs vont travailler avec de la proximité. On va éviter de faire 500 km à des forts en camion, et qu'il va falloir 500 km dans l'autre sens pour aller distribuer la viande quand ils sont abattus dans les charcutiers. Donc tu penses que l'élevage, je ne suis pas un spécialiste de l'élevage, mais moi je travaille avec des éleveurs, j'ai encore visité il y a moins de 6 mois un élevage, où je discute en permanence avec l'éleveur en lui disant mes problématiques quand je travaille de la viande, donc eux travaillent un peu sur la génétique, et la génétique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour que les viandes soient de plus en plus goûteuses, c'est ce qui est important. Et je pense qu'on va évoluer vers, peut-être pas tout le monde en bio, mais au moins avec des corps qui ont un label et une marque de qualité. Et bien en tout cas c'est une vision que je pourrais synthétiser avec un bon sens paysan qui va effectivement me faire plaisir. Merci Benoît en tout cas de ce regard, de cette précision et cette vision de cœur. A très vite en tout cas. Merci.